... C'est une mosaïque réalisée par l'artiste Gian Ferrari. Elle date de 1978 parce qu'elle a été commandée pour la réalisation de l'Hôtel de Ville. C'est une mosaïque faite de tesselles, de pierres, calcaires, schistes, marbres. Cette mosaïque est extrêmement grande puisqu'elle mesure quasiment 300 mètres carrés. Il faut savoir qu'elle se dégrade relativement rapidement parce qu'elle est conservée en extérieur. Elle s'est énormément salie. Elle présente également des dépôts qui se sont accrochés à sa surface. Elle a perdu des éléments et surtout, elle présente aussi de nombreuses attaques biologiques qui se manifestent sous la forme de mousse. De manière générale, le tapis de tesselles, donc la partie supérieure visible de la mosaïque, manque d'adhérence à son support. Donc on a posé un biocide avec de la poule de papier qu'on a laissé plus de 24 heures. Comme deuxième passage, on a travaillé sur le nettoyage, donc redonner la visibilité, la lisibilité de la trame de la mosaïque. Ça a été fait avec le carbone à d'ammonium. C'est un produit qu'on utilise beaucoup en conservation, restauration pour le nettoyage. En mettant le carbone à d'ammonium liquide et en le couvrant avec des bâches. Les jours après, on enlevait les bâches et on commençait à frotter. En frottant, on pouvait enlever les grosses suies qui étaient sur toute la surface. Et donc ça nous a permis de retrouver la mosaïque comme on le voit maintenant. Après ça, il y a eu trois autres passages qui sont faits presque au même moment. C'est la dépose ponctuelle dans des zones où vraiment les zones étaient trop... Il y avait des bosses, vraiment il y avait des soulèvements trop exagérés, trop élaborés. Et donc les parties étaient déposées, enlevées, les choses qui empêchent d'avoir une repose plane des tessels. Et après, on repose des tessels avec des l'enduit faites avec chaud et sable. Autre passage qui, comme je disais, ce n'est pas vraiment un ordre de temps, mais par contre ça se fait presque au même temps après le nettoyage. C'est les injections qui étaient faites de la manière plus ponctuelle possible. Parce que quand même, surtout la partie sud de la mosaïque est totalement décollée. Donc on a fait vraiment des ancrages. Et après, c'est la phase de réjointage des interstices qui présentent des zones totalement vides. Tout cette phase la plus importante s'empêchera dans le futur proche l'attaque biologique des mousses et des plantes. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais par contre ça permet à ces mosaïques de tenir jusqu'à la prochaine intervention. Merci. 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 Merci.